... Madame, Monsieur, bonsoir. La situation va temporairement se dégrader. Mais enfin, il faut tout de même rappeler que depuis un mois et demi, nous profitons d'une période particulièrement chaude et ensoleillée, avec par exemple sur Strasbourg, plus 25% d'ensoleillement par rapport à la moyenne et plus 40% pour Paris. Alors voici la situation et l'animation satellite. Nous avons un ciel qui pour l'instant est bien dégagé dans l'ensemble. Mais une dépression s'est creusée sur les îles britanniques avec déjà un petit front, un premier front qui est passé sur le pays. Nous avons eu aussi un peu d'instabilité sur les Pyrénées et puis donc cette autre perturbation qui se dirige droit vers la Bretagne. Donc demain matin, nous allons retrouver un ciel couvert et faiblement pluvieux de la Bretagne au Pas-de-Calais avec du vent à 60 km à l'heure. À l'avant, un ciel chargé avec localement quelques ondées. Puis plus on ira vers le sud, plus le soleil l'emportera. En cours de journée, le front progresse, mais doucement, tranquillement. Il se promène à l'intérieur des terres avec toujours de faibles pluies. Un peu de vent à 50 km à l'heure et puis un temps sec et ensoleillé dans le sud du pays. Alors les températures demain matin, elles varieront de 12 à 22 degrés. C'est à Nice qu'il fera le plus doux. C'est comme ça depuis quelques semaines. Et puis dans l'après-midi, les températures seront en baisse sur le nord avec 21 à l'île, 22 à Paris, tout comme Cherbourg. Dans le sud, il fera encore chaud avec par exemple beaucoup de 31 degrés dans la vallée de la Garonne ou dans la vallée du Rhône. Voici maintenant la tendance pour la semaine à venir avec pour lundi encore un temps mitigé. Les résidus du front sur le flanc est avec un coup de tonnerre possible. Un peu d'instabilité également du côté du sud-ouest. Entre les deux, un temps mi-figue, mi-raisin. En revanche, de belles éclaircies seront déjà de retour par le nord-ouest. Les températures seront encore un peu fraîches. Mais à compter de mardi, belle poussée anticyclonique. Le soleil va réussir à s'imposer avec des températures en hausse. A noter toutefois encore la possibilité d'un ondée sur la Corse. Et puis du vent dans le sud à 60 ou 70 km à l'heure. Mercredi, très belle journée, beaucoup de soleil. Juste un petit chapeau de cumulus sur le nord. Et des températures en hausse. Jeudi, ce sera le même programme. Toujours des petits nuages qui vont circuler, notamment au nord de la Seine. Et des températures qui vont continuer à grimper. Vendredi, encore un degré de gagné. Avec en moyenne 30 degrés au meilleur de la journée sur les régions du nord. Toujours beaucoup de soleil et des nuages sur le sud. Et puis samedi, la situation devrait commencer à se dégrader. Notamment sur le relief où on pourrait bien connaître quelques coups de tonnerre. Donc désondés à caractère orageux. Maintenant, si vous voyagez, voici quelques exemples. Avec à Londres, 22 degrés et des passages nuageux. Sur Moscou, température agréable, 25 degrés. Pour la dernière journée des mondiaux d'athlétisme. Et puis à Madrid, vous aurez chaud avec 36 degrés. Demain, ce sera dimanche. Nous fêterons la Sainte-Hélène. Vous retrouverez Philippe Berdier. Et tout de suite, si vous aimez les émotions fortes. C'est Fort Boyard et c'est Olivier Mine qui vous accueille. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada